Bonjour à tous, bonjour tout le monde. La mafia russe est une des plus récentes et surtout c'est une des plus violentes et moins organisées du monde. Dans les commentaires j'ai vu que ça vous intéresse de ouf, donc dans cette vidéo je vais vous plonger dans cette mafia post-soviétique. Mais avant de regarder, je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Vous êtes obligé de liker cette vidéo et de commenter mafia. Sinon ma famille va s'occuper de vous. D'ailleurs, désolé vraiment pour ce retard de vidéo et que j'ai pas fait de vidéo en janvier, mais en fait c'est parce que dès que j'ai commencé à faire mes recherches sur la mafia russe, bah du coup ils m'ont rattrapé, ils m'ont envoyé à l'hôpital quoi. Bon ok d'accord, en fait c'est une opération que je devais vraiment faire et du coup ça m'a un peu québlot. Mais maintenant tout va bien, vous inquiétez pas. En vérité j'ai vu un bag de documentaires, j'ai lu je sais pas combien d'articles, en fait pour comprendre l'histoire de la mafia russe. Surtout que quand j'étais petit moi, bah en fait je l'ai pas mal fréquenté, même beaucoup. Car en fait mon père, bah il en a fait partie. Eh ouais ! Mon papa à moi c'est un mafieux. Par contre attention, c'était pas du tout un bandit à la base. Mais il était obligé de bosser avec la mafia et en faire partie pour vivre et surtout survivre à la Russie de l'époque. Ouais parce que après la chute de l'URSS, ça a été un désastre économique, un bordel politique, j'en sens aucun contrôle. Eh bah à cause de ça, la mafia a failli contrôler tout le pays entier jusqu'à aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la folie de la mafia russe ? D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en Russie, on appelle même pas ça mafia russe. Non, t'sais, y'a que récemment, tu vois, à force d'analyser ce qu'on a vécu, on se dit, bah en fait je crois que c'était la mafia. Mais non, parce qu'à l'époque, bah c'était juste une branche de métier un peu particulière, du banditisme qui s'est beaucoup développé. En russe, on appelle ça « bratwar », ou alors « brigada », ou alors « opégé », ou encore mieux « volvzakogne », ce qui veut dire « voleur dans la loi ». Aujourd'hui, en Russie, bah y'a plus de mafia russe, vraiment, c'est terminé. Ce qui est marrant, c'est que les gars, du coup, ils ont déménagé dans d'autres pays et la mafia russe existe à l'étranger. Genre aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Israël, ça c'est ouf, non ? En écrivant cette vidéo, j'ai découvert des histoires de fous, de parrains ou de familles de mafias, je vous jure, y'a des anecdotes de malades à raconter. Mais on va pas aller aussi dans les détails, parce que dans cette vidéo, déjà, il faut que je vous explique les grandes lignes de l'histoire de la mafia russe. Je vais surtout parler de l'exemple de mon père, qui a été englouti dans la mafia russe. Ce qui a été ensuite, en fait, bah une des raisons principales pourquoi j'ai déménagé en France. Donc tout de suite, si vous voulez une deuxième vidéo sur la mafia russe avec plus de détails, d'exemples et d'anecdotes de familles de mafias, commentez Mafia tout de suite ! Et pour que vous compreniez bien l'histoire de la mafia russe, on va démarrer chronologiquement. 1930 jusqu'en 1980. En 1930, déjà, bon, y'a pas de mafia en Russie. Et on se rappelle qu'elle fait partie de l'URSS. Staline est au pouvoir, et il est tellement craint et respecté, qu'en fait, bah, c'est lui le premier parrain de la mafia URSS. Pourquoi la mafia russe est si récente, comparée à la mafia italienne ou japonaise, qui existe depuis plusieurs siècles ? Bah, en fait, c'est à cause de l'URSS. Parce que, oui, le communisme, c'est anticapitaliste, mais du coup, c'est aussi très antimafia. Parce que c'est genre, tout le monde sont égaux, rien n'est privé, tout appartient à tout le monde, et le président, c'est le plus fort du pays. Et en plus, y'a ni vin rouge, ni spaghetti bolognaise. Et pourtant, ils aimaient bien la couleur rouge. Et en fait, à partir des années 30, Staline a commencé un gros nettoyage de la population. C'est à partir de ces années-là qu'ils ont commencé à construire les goulags. Et vu que c'était la révolution, y'a pas longtemps, genre, tous les gens qui sont pas d'accord avec les nouvelles lois, ou juste des criminels, bah, ils sont tous envoyés au goulag. Ah bah, c'est la solution de Staline pour dresser son peuple. Ah, comme on dit, pour un bon dressage, bah, il faut massacrer la gueule des parents, et ensuite, la descendance est à peu près correcte. Des millions de personnes sont tuées ou incarcérées, et en fait, du coup, le goulag, c'est le seul endroit de l'URSS qui combine des gens qui sont contre le pouvoir et des criminels. Donc, forcément, à force de traîner ensemble, ça crée pas des groupes qui ont un état d'esprit soviétique. Le goulag est le seul endroit du pays où s'organise un véritable mouvement d'opposition. On y vit selon d'autres règles. Des lois non écrites. C'est à cette époque qu'on voit apparaître des meneurs d'un type nouveau. Des vorvzakognes. Genre des voleurs dans la loi, comme je vous ai dit. En fait, c'est un peu les premiers parrains des goulags. Parce qu'en fait, déjà, ils se font craindre, ils se font respecter, et surtout, ils se font suivre. Ça mène donc aux premières créations de gangs, de bandes, avec des chefs. Sauf que pour l'instant, ils sont tous enfermés et déportés, genre, très loin. Et en continuant comme ça pendant des années, donc, avec cette politique très sévère, l'URSS réussit à dresser toute une nouvelle génération. Genre quasiment un pays entier. Avec la victoire de la guerre, genre la propagande, et puis les déportations aux goulags, la nouvelle génération a une éducation très civilisée. Par exemple, jusqu'aux années 80, le vol n'existait quasiment pas. Genre un peu comme aux Amirats Arabes. Les gens, ils ne fermaient même pas leur maison, ni leur voiture. Ma mère, quand elle était petite, elle n'attachait jamais son vélo, par exemple. Elle se les fait voler une fois. Ah, je vous jure, mais ça l'a traumatisé de ouf, ça l'a choqué. Elle a pleuré pendant toute la journée, parce qu'elle ne comprenait pas, en fait. Comment on pouvait prendre quelque chose qui n'est pas à toi ? Donc, la majorité du pays a une mentalité, genre, anti-mafieuse, comme ça. Mais, il y a des exceptions. Ouais, des enfants de mauvaise famille, ou des orphelins qui ont été mal éduqués, ben, en fait, dès tout petit, ils commencent à faire des petits délits. Comme, par exemple, Vitaly Demochka. Lui, c'est un des plus gros mafieux russes qui a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, c'est très rare, hein, ils sont pas beaucoup. Je pense que tu peux les compter sur les doigts d'une main. Même s'il te manque des doigts. On a essayé de me tuer quatre fois. Vous avez déjà tué un homme ? Pour défendre ma vie, ou plutôt mon honneur. Aujourd'hui, il est blindé, mais de ouf ! Mais par contre, quand il était petit, ben, je crois que c'est lui qui accarote le vélo de ma maman ! J'ai volé mon premier vélo à huit ans. Ça a été mon premier délit. À dix ans, j'ai fait mon premier cambriolage et on m'a attrapé. J'avais entraîné dans cette histoire mes copains de classe et je commençais déjà à commettre des vols plus sérieux. Je suis allé en prison pour la première fois à dix-huit ans. La vie n'avait pas été douce avec moi jusque-là. Pareil pour Léonide Belunov. Pareil qui a réussi à survivre. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. En plus, il vit genre à Cannes en France. Churchill a habité là, puis un prince égyptien. Et enfin moi. Aujourd'hui, on m'en propose 70 millions d'euros. Eh d'ailleurs, Léonide, si tu regardes la vidéo, là, franchement, bigueux pas toi, hein ? Ah, beau parcours, hein ? D'ailleurs, tu m'appelles si t'as besoin, il va ? Brigada ! Eh ben, quand il était petit, il était assez mal influencé. Quand je suis arrivé chez le marchand, des jeunes se sont approchés. Il devait avoir 4 à 5 ans plus que moi. On s'est mis à bavarder. C'est là que j'ai appris que voler la caisse était un jeu d'enfant. Les vendeurs n'étaient même pas armés. Deux types s'emparaient de la caisse, mais l'achetaient de l'autre côté de la palissade et en fuyaient chacun de son côté. C'est comme ça qu'a commencé mon épopée dans les prisons et les camps soviétiques. Donc des jeunes comme ça se retrouvent assez vite dans des prisons ou des goulags. Donc, en fait, ils grandissent éduqués par ces voleurs dans la loi, genre, ces chefs de goulags. Ces camps et ces prisons sont quasiment tous régis par les lois du monde criminel qui subsistent encore aujourd'hui. J'ai appris à lire les pensées des gens, à les comprendre de l'intérieur. Souvent, les relations sont beaucoup plus saines en prison que dans le monde extérieur. 1980 Dans les années 1980, bon, Staline est mort depuis longtemps, et puis la politique n'est plus du tout aussi sévère qu'avant. Au contraire, il condamne même l'abus des assassinats et des déportations aux goulags. Ils diabolisent un peu Staline, ils disent de toute façon, c'est lui qui a tué trop de gens, c'est un tyran, c'est un assassin. Les goulags sont très mal vus. Donc, ils commencent à enfermer certains et relâcher leurs habitants. Les chefs des goulags et les voleurs dans la loi reviennent dans les grandes villes. Ils ne sont pas du tout d'accord avec les lois de l'URSS. Non, parce qu'ils continuent de vivre selon leurs propres règles de prisonniers. Ils commencent tous à se raser le crâne, à porter des marcelles, avec des vestes de sport comme ça. BEEF ! Coup de poids américain ! Ils commencent à ouvrir des salles de muscu et des salles de samba clandestines. Rien que pour eux. Pour s'entraîner et devenir de plus en plus violents. Et surtout, ça les aidait à se souder. Donc, ils commencent à créer des gangs de quartiers et s'imposent très rapidement. Au milieu des années 80, des grosses bandes de quartiers de Moscou se forment. Qui sont ensuite devenues des familles mafieuses. À Moscou, c'est Arekhabadisova, Sontsova, Ismailova et Koptiva. Donc, ils commencent à faire des petits délits. Bon, ils agressent des gens, c'est vrai. Mais ils font surtout des grosses bastons bande contre bande. Pour récupérer du territoire ou alors juste des gens en plus. Ils touchent un peu sur les commerces illégaux, genre de drogue ou de prostitution. Mais à l'époque, en URSS, c'est très très rare. Rien à voir avec les Etats-Unis, par exemple, à la même époque. Les mafias dans les autres pays, genre italiennes et tout, ils se faisaient beaucoup plus d'argent. Pourquoi ? Mais si ! On taxe les entreprises qui se font beaucoup d'argent. En URSS, c'est impossible. L'économie privée n'existe pas encore. Donc, ça n'aide pas à démarrer les activités mafieuses. Non, tu peux rien faire contre l'Etat. Mais, comme vous le savez, l'Etat de l'URSS, c'est pas éternel. 1991. Donc, en 1991, c'est la chute de l'URSS. Vous imaginez à quel point c'est une catastrophe pour les gens ? Vous imaginez si, par exemple, demain, la France chute ? Genre, ça y est, il n'y a plus de pays, chaque région devient un pays différent, il n'y a plus de président, il n'y a plus de monnaie, les entreprises publiques ferment, les banques ferment, la justice est quasi inexistante. Vous imaginez une France comme ça ? Eh ben, c'est ce que mes parents ont vécu. Tu sais, c'est un truc de dingue. L'Etat devient super faible. Le président, il se barre. Il n'y a quasi plus de dirigeants. Plus personne ne fait confiance à la politique. Beaucoup de gens, genre, perdent leur travail ou subissent des baisses de salaire, mais de ouf. Les vitrines des magasins sont quasiment vides, les colcos et les usines de production, ben, ils ferment toutes. Ou alors, ils continuent de travailler, mais genre, sans payer leurs employés. La police, elle n'a plus d'argent, ils se retrouvent avec des mini-salaires. Donc, du coup, la police, elle ne veut plus bosser. Et du coup, la justice est quasi inexistante. L'armée et les militaires n'ont quasiment plus de budget. Et puis surtout, ben, ils n'ont plus rien à faire, quoi. Oui, parce que les généraux de l'armée, ben, ils n'ont plus de supérieurs parce qu'il n'y a plus de dirigeants. Mais par contre, ils ont toujours des soldats sous leurs ordres. Et surtout, des armes et des véhicules militaires, ben, du coup, qui leur appartiennent maintenant. Du coup, les gens, ils changent leur état d'esprit et leur façon d'être. Parce que si avant, à l'époque de l'URSS, les magouilles et les bacchiches étaient très mal vus, là, au contraire, c'est les magouilleurs et les bandits qui gagnent le plus d'argent. Une des seules bonnes nouvelles de la chute de l'URSS, en fait, ben, c'est l'arrivée du capitalisme. Libre entrepreneuriat, possibilité de privatiser tout ce que tu veux, mettre les prix que tu veux. Bon, l'État ne contrôle plus rien du tout. Dites-vous qu'avant, en fait, tout le monde était fonctionnaire. Ah, ils pouvaient pas gagner plus en travaillant plus. Non, non, c'était que des salaires fixes. Et là, d'un coup, t'as la possibilité d'entreprendre, de faire le business que tu veux et de gagner autant d'argent que tu veux. Les impôts sont quasi nuls parce que, ben, quasiment rien n'est déclaré, parce que tout est en liquide et au black. Ma maman m'a raconté que toutes les entreprises, à l'époque, ils menaient deux comptabilités. Oui, oui, genre, une vraie pour eux, pour comprendre si leur boutique marche vraiment, et une deuxième, genre, quasi nulle pour l'État. C'est qu'ils envoyaient d'ailleurs à l'État pour payer quasi aucun impôt. Et puis, ils savaient que personne n'allait les contrôler. Et forcément, ben, ça ramenait une création de beaucoup de nouvelles entreprises. Et à côté de ça, on se rappelle qu'il y a les militaires et les gangs de bandits qui sont tous soudés entre eux, organisés, qui sont violents, ils savent se battre, et surtout, ils ont des armes, mais pas de métier qui rapporte. Et donc, tous ces mecs, t'sais, ils voient en face comme ça des gars créer des entreprises et se faire un bal d'oseille. Ben, forcément, ça leur a donné une petite idée. En plus, la police et la justice sont quasi inexistantes. Donc oui, les militaires et bandits commencent à utiliser leur violence pour raqueter ces entreprises. Le raquette. Des hommes de main se présentent à eux pour leur soutirer de l'argent. C'est ainsi que Vitaly Diomoczka et ses amis débutent leur carrière. J'ouvrais la porte, on leur envoyait un poids américain dans la gueule. Ils avaient le visage fracassé. Ils en crevaient même. Au départ, il était sûr de lui. Il était assis à son bureau et il disait, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, rien du tout. Et paf, on lui envoyait un coup dans la gueule. Le premier. Il commençait à hurler, on le frappait à nouveau. On rapprochait la table du mur, on lui prenait la tête et on la lui coinçait contre le mur. On te termine ou tu leur donnes l'argent ? Il leur rend. Ok, alors on se casse. Exemple de mon père. Par exemple, un exemple avec mon père. Même s'il a eu quelques petits soucis de justice pendant l'URSS, c'était pas du tout un délinquant ou un militaire, non. C'était un ingénieur industriel dans la robotique. Oui, en fait, il travaillait pour construire des usines de production ou programmer des robots carrément. Et à l'époque, avec ma maman, il travaillait et habitait dans une ville militaire secrète. Une ville secrète, donc dans le nord vers Mourmansk, qui était interdite à tout le monde sauf aux employés de l'armée, comme mes parents à l'époque. Ouais, il construisait des usines et des robots secrets pour l'armée russe. Et à la fin de l'URSS, bah forcément, ça servait plus à rien. Donc du coup, ils se sont retrouvés mais sans salaire et sans oseille. Mon père, du coup, bah il était obligé de trouver un plan pour survivre et il a profité justement de la liberté du commerce et de la loi de l'offre et la demande. À l'époque, dans le nord, là où il habitait, en fait, genre, le thon rouge, le saumon et le caviar qui soit noir ou rouge, ça coûtait quasiment rien du tout. Donc je vous jure, moi quand j'étais petit, je bouffais du caviar noir tout le temps, j'en pouvais plus. J'étais pas... Ah non, maman, pas au petit déj. Ah, j'en jetais carrément. Et à Saint-Péliensbourg, justement, grâce à la loi de l'offre et la demande, parce qu'il n'y a plus de prix fixe, bah ces produits-là ont commencé à coûter super cher. Donc mon père a chargé un camion entier de saumon pour le ramener à vendre à Saint-Péliensbourg. Mais à l'époque, genre, c'est le bordel. Les mecs, en fait, ils avaient pas assez d'argent pour tout lui acheter et du coup, ils ont passé la moitié de la somme ou vous savez en quoi ? En banane ! Juste oui, parce que les bananes, bah ça venait d'arriver à Saint-Péliensbourg depuis l'Europe avec l'ouverture des frontières. Mais genre, dans le Nord, là où il habitait mon père, ça n'existait pas. Donc du coup, il est remonté avec un camion de bananes et a revendu toutes les bananes super chères dans le Nord. Et bah du coup, vu que ça rapportait, bah il a continué à faire du commerce ainsi. Je vous jure. Dans le Nord, dans sa ville, son blase, c'était le roi de la banane. Et en plus, vu qu'il habitait dans une petite ville pommée dans le Nord, il se faisait même pas taxer par les bandits. Entre 1993 et 1995. Restons toujours avec l'exemple de mon père. Mon père a continué son commerce donc de 100 mois et de bananes comme ça pendant environ 2 ans. Et il a commencé à bien gagner sa vie. Alors, on a décidé de déménager vivre à Saint-Pétersbourg. Et là, il est devenu un vrai homme d'affaires russe. Il commence à ouvrir des magasins et des business à Saint-Pétersbourg. Et bah du coup, c'est là que les mafieux le remarquent. Dès son premier magasin, bah il a eu des soucis. Bon, déjà, il a ouvert son premier magasin dans notre bâtiment carrément. Je vous jure, au rez-de-chaussée, en fait c'était un bâtiment où il y avait deux entrées. Il a construit un mur au rez-de-chaussée pour bloquer une des entrées. Et il a dit, c'est bon, à partir de maintenant, c'est un magasin qui est à moi. Donc je pouvais juste descendre au rez-de-chaussée pour aller voir son magasin. Je me rappelle qu'un groupe de mecs en cuir sont venus dès la première semaine et ils lui ont dit Ah bah c'est un beau petit magasin que t'as là, non mais je me dis, ça serait vraiment dommage que quelqu'un l'attaque. Tu sais quoi ? Tu devrais prendre une assurance de protection chez nous. Comme ça, on te protège, tu nous payes et nous on devient ton toit. Un toit. En russe, on dit et c'est comme ça qu'on appelle les contrats avec la mafia. Mon père, il leur a dit Non merci, je suis pas en danger, j'ai pas besoin de protection les gars. Allez, salut ! Le soir même, ils ont démonté notre boutique. Donc dès le lendemain, il a pris ce toit et il a commencé à les payer. C'est comme une sorte d'assurance protection de ton bise ou plutôt un impôt. Ouais, parce qu'en fait, tous les commerciaux, vu qu'ils arnaquent complètement l'État et ils payent aucun impôt, en fait, ils sont obligés de payer des impôts à la mafia. Ouais, ça peut aller de 20 jusqu'à 50% de ton chiffre d'affaires, t'es obligé de le donner à ton toit. Et c'est comme ça qu'il est rentré en relation avec la mafia russe. Et en plus de ça, il a commencé même à utiliser leurs services, c'est-à-dire genre privatiser de force certains établissements, genre évincer la concurrence, ouvrir des nouveaux business, tout ça avec la mafia. Les mafieux commencent à devenir plus riches. ils commencent à mieux se saper avec des vestes en cuir, des gros chers en or, et puis ils ont une nouvelle gestuelle, c'est ça. C'est deux doigts écartés comme ça, tu vois, un peu à la Spiderman. On les appelle Noverouski. Les nouveaux russes, ils contrôlent le pays, ils tuent des gens, ils se tuent entre eux aussi beaucoup, et pour pas se faire attraper, ils commencent par payer la police. Et donc du coup, la police commence à bosser pour la mafia. Les policiers étaient tellement corrompus qu'ils défendaient les criminels, mais sans aucun scrupule. Quoi ? Enfin, il n'y a rien de criminel du tout là, mais non ! C'est juste un millionnaire qui a fait un accident, voilà ! Bon, il est rentré dans un bâtiment et il est mort ! Bon, c'est de sa faute aussi ! Pourquoi le mec, il conduit les mains attachées dans le coffre ? Ah bah ouais, il cherche les accidents aussi, bah voilà ! Je vous jure, j'ai trouvé une vidéo incroyable ! En fait, on voit deux keufs qui à l'époque travaillaient pour mon père ! Je vous jure, ils sont venus faire un barbecue avec nous ! Tu sais, les gars, ils ont ramené une guitare et puis leur arme, quoi ! Même moi, j'ai pris son flingue ! De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire ? Un truc très important aussi qui s'est passé en 1993, c'est que le plus gros parrain de Moscou, qui s'appelait Sergei Timofeyev, alias Sylvestre, bah il se fait assassiner ! Ah, il y font exploser sa voiture, genre POUM ! C'est le seul parrain de la mafia qui en 1991 est parti en Sicile pour rencontrer là-bas la mafia italienne et se faire former par eux ! Et quand il rentre en Russie, il gère sa famille de mafia, il commence à faire des alliances, une hiérarchie carrément ! Et du coup, grâce à ça, il devient l'homme le plus riche et le plus puissant de Moscou ! En fait, c'est grâce à lui que le banditisme russe a commencé à ressembler à la mafia italienne ! C'était beaucoup plus organisé grâce à lui ! Et par contre, depuis qu'il est mort, il n'y a plus aucune organisation, là, c'est devenu encore plus le bordel et encore plus violent ! 1995 jusqu'en 1999 ! À partir de 1995, les clans et les parrains mafieux deviennent très riches ! Déjà, ils commencent à mieux se coiffer, à mieux se saper, puis ça devient les hommes les plus riches de la Russie ! Alors, effectivement, je me rappelle qu'on a été riches pendant un moment ! Ah, je vous jure, on voyageait à l'étranger, on avait des voitures et des vêtements tellement stylés ! Mais, je sentais le danger derrière tout ça ! Et surtout, bah, je le voyais ! Mon père, en une année, il s'est fait voler trois voitures qu'il a ramenées d'Allemagne ! Je vous jure, il y a une voiture qui n'a même pas duré une journée ! Genre, il est arrivé d'Allemagne le soir, il s'est garé en bas de chez nous à Saint-Béliensbourg, donc le matin, on se lève, il me dit, ah, regarde par la tête, il y a Manuelle voiture qui est garée en bas de chez nous ! Moi, je regarde, je dis, bah, il n'y a pas de voitures ! Il me dit, mais si, la mer court, regarde bien ! Je dis, bah, il n'y a pas, papa ! Donc, il vient, il regarde, il fait, ah ouais, on me l'a volé ! Et il y a une fois, bon, je ne vais pas trop le raconter ça parce que c'est assez perso et choquant, mais en fait, mon père, il est arrivé à la maison mais en sang, qui est quasi démonté de partout, je vous jure, c'était horrible quand je l'ai vu arriver ! Je jure, il y a son chauffeur qui est rentré en même temps à la maison, il se tenait, son crâne, on dirait son scalpel, il partait, tu vois, il était découpé comme as ! Ah ouais, c'est pour ça que maintenant, moi, les films d'action, ça ne m'impressionne pas trop ! En fait, quelqu'un a balancé qu'il allait rentrer à la maison avec une mallette blindée d'oseille ! Ouais, il a fait un gros contrat et donc, il y a des gars qui l'ont attendue carrément en bas de chez nous, ils l'ont démontée dès qu'elle est sortie de la voiture, tu sais, sans pitié ! Bah oui, je vous dis, les keufs, ça n'existe pas ! La vie d'une personne, ça valait plus grand chose ! Je vous jure, ma mère, elle m'a dit qu'à l'époque, ils connaissaient tous les prix et les tarifs pour tuer quelqu'un ! Tout le monde pouvait commander un meurtre, genre comme un Uber Eats et avoir aucun souci derrière ! Genre, ça allait à peu près entre 100 et 1000 dollars ! C'est que d'elle, mais pour un meurtre ! Pour 1000 dollars, on était prêts à faire beaucoup de choses ! Et c'était genre complètement normal d'apprendre que quelqu'un est mort ! Moi, je vous jure, mon père, limite, toutes les semaines, il me racontait la mort d'un pote à lui ! Eh ! Tu te rappelais que de tonton Igor ? Ouais, celui qui t'a offert la montre et du chocolat, là ! Qu'est-ce qu'il t'adore ! Ouais, bah, il est mort ! Les mafieux russes des années 90, ils ne vivent pas longtemps ! C'est pas qu'ils vivent moins longtemps, non ! C'est qu'ils vivent plus rapidement, en fait ! Donc, comme je vous ai dit, quasi la moitié des gens se retrouvent sous les ordres ou alors dépendants de la mafia. Pour le président et l'État, bah, ça fout la merde de ouf ! Comprenant qu'ils ne pouvaient pas combattre certains parrains qui sont devenus beaucoup trop puissants, bah, ils ont trouvé une solution ! Comme dit le proverbe, si tu ne peux pas battre ton ennemi, deviens son ami ! Donc, ils ont commencé à faire rentrer des parrains de la mafia dans la politique ou alors, j'en juste bossais avec l'État ! L'avantage, en fait, pour les mafieux, c'est que ça blanchissait leurs revenus et ça les sortait de l'illégal ! Et donc, à la fin des années 90, du coup, beaucoup de gros parrains et d'anciens mafieux, ils sont assez blindés et en fait, ils commencent à en avoir marre de ce monde criminel ! Ils ont peur et ils ont peur de tous ces risques parce que la mafia russe est beaucoup plus violente que l'italienne, par exemple ! Parce que la mafia italienne est violente, mais pas à ces points-là ! Alors, on se respecte un minimum entre nous ! On a des codes et valeurs ! Du coup, ils ont tous envie de se légaliser ! Donc pour ça, en fait, ils commencent à rentrer en contact avec l'État et puis surtout, ils commencent à aider l'État pour tuer et détruire ces nouveaux mafieux, justement ! Ils ont rendu la police et le président beaucoup plus puissants ! À partir des années 2000 ! En l'an 2000, Poutine devient le président de la Russie à seulement 48 ans ! Ah ! Il a une réputation d'être jeune, réactif, puissant, genre flippant et surtout anticriminelle ! Et en plus, il est en contact avec les anciens mafieux et les anciens parrains qui bossent pour lui maintenant ! Oui, ces anciens mafieux, du coup, ils se sont retrouvés dans la légalité et du coup, ils sont anti-mafia ! Parce que du coup, maintenant, la mafia, c'est leur concurrent, tu vois, ils veulent les taxer et ils veulent pas leur donner d'argent ! Donc finalement, en fait, c'est les anciens mafieux qui ont véritablement, genre, tué et attrapé tous ces petits bandits et futurs mafieux ! L'État est donc devenu beaucoup plus puissant et plus riche, la crise économique a un peu baissé et les mafieux ne contrôlent plus le pays ! À partir des années 2010 ! Donc, à partir des années 2000, la mafia russe a commencé à disparaître ! Et à partir des années 2010, franchement, elle commence à être quasi inexistante ! Ah ouais, ils sont tous soit morts, soit légalisés, soit alliés avec l'État ! En plus, tous ces mecs blindés qui se sont retrouvés légalisés maintenant, qui sont dans la politique et tout, dès qu'ils replongent un peu trop vers l'illégalité, qu'ils font du bise anti-État, ou alors qu'ils prennent trop d'osé avec la corruption et deviennent trop puissants, ils sont démontés direct ! J'ai un exemple de ouf que j'ai vécu, par contre, c'est un vrai gros dossier ! Je ne peux pas raconter toute la vérité, malheureusement, parce que, ça se trouve, ça peut ramener des soucis à moi ou surtout à mon père ! Mais dites-vous qu'en 2011, avec mon père, pour une certaine raison, on a rencontré le gouverneur de la région de Kirov qui s'appelle Nikita Biru ! Ah, il commençait à être super puissant à cette époque ! Oui, parce que du coup, ce mec, il n'avait pas des deals et des bises très légaux-légaux ! Il ne travaillait pas toujours avec les bonnes personnes ! Justement, mon père, du coup, il devait bosser avec lui ! Enfin, je ne veux pas vous raconter ce qu'ils ont planifié ! Non, en tout cas, on a pris contact avec lui ! Tu vois, genre, mais je vous jure, quelques mois après à peine, on voit ça à la télé ! Nikita Biruq a été arrêté vendredi dans un restaurant de Moscou alors que lui était présenté 400 000 euros ! Il est le troisième gouverneur arrêté cette année ! Nikita Biruq assure être innocent ! Donc, mon père, au final, il n'a jamais travaillé avec lui ! Attention ! Donc, il n'a rien à voir avec cette histoire ! Et c'est vrai que finalement, Poutine, il y est pour grand chose aussi ! Bah oui, parce qu'il a su profiter des plus gros parrains, il est même devenu leur chef ! Aujourd'hui, en Russie, c'est notre président qui est le mec le plus riche du pays et le plus puissant du pays ! Et en plus, tout le monde a peur de lui ! Dans le monde normal, qui a le plus d'autorité ? Le président ! Comme à l'époque de Staline ! Aujourd'hui, en fait, c'est Poutine, le véritable parrain de la Russie ! Ma maman, du coup, elle en avait marre des années 90 ! Elle a beaucoup souffert, bah oui, avec la mafia, le manque d'avenir professionnel, et puis, le danger de mort ! Elle avait surtout très peur pour moi, en fait, pour mon avenir, parce que, ouais, clairement, à cette époque-là, mon avenir professionnel, c'était genre, ok, bah, ça va être l'armée obligatoire, puis après, je serai rentré dans la mafia, obligé ! Il n'y avait pas d'autre alternative, si tu voulais, genre réussir, ou juste survivre ! Donc, malheureusement, quelques années plus tard, il divorce avec mon père, et du coup, ma maman décide de quitter la Russie, avec ses enfants ! C'est pour ça qu'en 2002, bah, on est venu vivre en France ! Et on a construit un nouvel avenir, dans ce nouveau pays ! Ouais, je suis pas devenu mafieux, je suis devenu youtuber ! Oh ! Et donc, voilà pour cette première vidéo ! J'espère que vous avez kiffé l'histoire de la mafia russe, et surtout, les exemples de mon père ! T'sais, à qui je fais des gros bisous, d'ailleurs ! Eh, paf, c'est pas si vous avez ça ! T'es luché ! T'as, le blut c'est lourd ! Je vous rassure qu'il vit beaucoup plus tranquillement, aujourd'hui ! Bon, même s'il s'est fait cramer une de ses sociétés, l'année dernière, ouais, bah c'est pour ça que parfois, je préfère vivre en France ! N'oubliez pas de liker cette vidéo, et de commenter Mafia, si vous avez kiffé ça, et que vous voulez une deuxième ! D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi ce qui vous a choqué, ou plus, parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs, où je me disais, ah ça, je devrais pas le raconter, ça va trop choquer les gens, donc rassurez-moi ! Allez, je vous fais des gros gros bisous à vous tous, sauf un ! Moi, si je me fais pas attaquer par la Mafia, on se voit la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, qui va arriver, Très 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 bientôt.